Franchement, je m'attendais à ce que l'ambiance soit quand même beaucoup plus cool que ça. J'ai jeté un coup d'œil en bas dans la pente et j'ai l'impression que c'est mille fois plus raide que les autres années. Voilà, je suis tendu, franchement. On est en 2020, c'est les 25 ans de l'Extrême de Verbier depuis la première édition en 1996. On a décidé de réunir 25 personnes, 25 bougies qui ont eu un rôle particulier dans la création de la légende autour du Bec des Rosses. Pour fêter les 25 ans de l'Extrême de Verbier, le but était de réaliser une photo, longue exposition, de nuit, avec 25 lumières, 25 bougies disposées sur toute l'arête du Bec des Rosses et un skieur ou un snowboardeur lumineux qui descend la face et laisse sa trace. Quand j'ai réalisé qu'il y avait autant de personnes que de lumières qu'on devait placer sur l'arête, ça a été assez impressionnant, le monde qu'il y avait à gérer. Donc, petit meeting au Resto des Gentianes, ils nous ont bien expliqué ce qu'il fallait faire. Donc, théoriquement, ça va aller vite. Pratiquement, il y a beaucoup de problèmes techniques qui peuvent arriver. On a des lampes au RAB, checker, vérifier que ça fonctionne et enlever la prise avant de monter. Ils se devront derrière. On ne les utilise pas pour monter. Ouais, s'il vous plaît. Une image qui me reste, c'est mes deux garçons, Victor et Thibault, qui suivent Claude Alain pour aller se placer dans la pénombre. Et puis, la bonne humeur aussi avec Elisabeth Gerritsen, Yann Rosis, Géraldine et Xav. Quand on montait au Crépuscule et que Yann disait que je ne devrais pas aller boire des bières au pub, mais que je devrais filmer à la place tous les soirs. Nous, on ferme la marche et on va aller prendre notre poste tranquillement sur l'arête. Mais on ne va pas monter trop vite parce qu'autrement, on va se cailler là-haut sur l'arête. Il y a trop de vent. Prenez un ski, un bâton de ski, n'importe quoi. Branchez ça sur quelque chose de fixe. Parce que si je vous demande de rester comme ça debout pendant peut-être une demi-heure, ça va être l'enfer. On ne va pas voir grand-chose. En plus, le vent nous ramène la neige dans la figure. Donc, on va aller tranquille. Je suis arrêté sur le projet. Je n'avais pas vraiment envisagé la complexité du truc. Et la photo de nuit, ce n'est pas ma spécialité. Et même la photo de paysage, ce n'est pas ma spécialité. L'idéal, ça aurait été de pouvoir faire beaucoup de tests. Le problème, c'est qu'entre l'idéal qu'on peut faire en studio et la réalité sur le terrain, c'est un peu différent. Il faisait froid, il y avait du vent. Et faire rester une heure des gens dans le vent de nuit au sommet du Bec des Ross à plus de 3000 mètres d'altitude, ce n'était pas possible. Je ne sais pas, une demi-heure. Je n'ai pas notion du temps, mais je pense une demi-heure qu'on attend. Mais c'est magnifique, c'est magique. Il y a des étoiles partout, c'est trop beau. On regarde Yann, qui a été en premier. Il se débrouille bien. Donc voilà, on est chaud. Ah non, mais moi, il m'a fait halluciner Yann. Il est parti en virage sauter tout de suite, comme ça. Il s'est jeté dans le noir. J'ai eu trois essais. Et sur ces trois essais, il y avait en plus la complexité d'avoir une trace dans la neige. Donc il fallait au-delà que moi je réussisse, mais aussi que ça se coordonne avec le rider. Et du coup, sur ces trois essais, il y en a un qui a marché en fait. Il y en a un qui a bien marché. Les conditions de neige étaient bonnes, mais c'était truffé de cailloux. On voyait un mètre cinquante, deux mètres devant nos pieds. Puis ensuite, c'était le néant, le noir. Un, deux, trois, quatre, quatre, quatre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La photo représente vraiment ce moment parce qu'on a attendu plus d'une heure immobile sur cette crête. On imaginait les autres qui attendaient aussi dans le vent et dans le froid. Et c'est quelque chose que tu vis jamais. C'est quelque chose de nouveau et c'était irréel en fait. Ça a marché en quelques heures, il n'y a tout qu'à rouler et ça c'est rare pour un projet de nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501